Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et la petite particularité de mon intervention c'est que je ne vais pas simplement vous parler du tourisme mais de manière générale du luxe donc du coup évidemment quand on parle du luxe on intègre toute la dimension service tourisme etc mais je vais sortir un tout petit peu de ces sujets là pour aller un peu plus loin donc je me présente très rapidement je suis Laura Perrard je suis la fondatrice du journal du luxe et du salon du luxe paris également cofondatrice de signals le journal du luxe pour ceux qui ne connaissent pas c'est aujourd'hui le leader de l'actualité du luxe donc un média b2b on fait un peu plus d'un million quatre cent mille visites uniques par an on travaille avec l'ensemble des professionnels du luxe tous secteurs confondus et le salon du luxe est aujourd'hui la plus grande rencontre luxe professionnel francophone on accueille un peu plus de 1000 décideurs du luxe à paris pour échanger ensemble sur ce qu'est le luxe aujourd'hui et surtout ce qui sera demain signals c'est une autre de mes activités où du coup je m'intéresse alors j'ai entendu que dans la conférence juste avant on parlait du futur du tourisme de l'hôtellerie etc moi je m'intéresse au futur du luxe de manière générale et je travaille avec un designer prospectiviste donc c'est un mot qui peut sembler un peu barbare en gros on travaille avec des auteurs de science fiction et on essaye d'imaginer quels seront les personnages donc à quoi ressembleront les clients du luxe demain et donc quelles seront les missions des marques et qu'est-ce qu'elles pourront leur proposer demain donc voilà pour me présenter très brièvement et en introduction j'avais envie finalement qu'on se pose un peu sur le mot luxe parce qu'on m'a dit finalement est-ce que est-ce que tu peux venir intervenir pour présenter les nouvelles tendances du luxe oui je peux mais alors j'étais parmi vous hier et j'ai écouté un certain nombre de conférences on a beaucoup parlé du mot luxe on l'a utilisé à des fins différentes moi j'aime bien finalement essayer de se reposer sur ce sujet et de manière générale j'ai pas mal été interviewée sur justement ce mot luxe là et finalement ma réponse pendant un certain temps elle apportait pas grand chose parce que je revenais sur une définition étymologique qu'on connaît tous et finalement on a décidé il y a peu près trois ans avec mon équipe de redéfinir qu'est ce qui était selon nous le luxe donc j'ai pas la prétention de redéfinir ce que c'est je vais juste simplement vous partager ma définition à moi et la manière dont on travaille autour de ce mot donc welcome in a luxury world avec trois e et non pas luxe world pour nous le luxe c'est l'exception dans un premier temps donc avec trois e exception excellence et émotion c'est à dire que c'est l'idée de s'intéresser à toutes les formes d'exception les créateurs des plus grandes maisons de luxe ont toujours été des pionniers c'est des personnes qui voyaient les choses différemment c'est des personnes qui avaient une vision et qui acceptaient finalement leur singularité et qui la partageait donc nous on pense que l'exception est quelque chose qui est fondamental dans la définition du luxe dans notre définition du luxe du moins le deuxième e c'est l'excellence forcément quand vous pensez à un produit ou un service de luxe notamment un produit vous allez penser vous allez avoir en tête finalement la noblesse des matériaux qui vont être utilisés donc on est dans cette quête constante de l'excellence et notre parti pris est de se dire qu'aujourd'hui il est difficile de prétendre exceller sans innover donc on va être dans une démarche constante de recherche de compréhension de ce qui se fait de mieux en innovation pour proposer finalement des produits et des services d'excellence au final et enfin le troisième e c'est l'émotion on parle beaucoup d'expérience et je vais vous en parler notamment dans le tourisme ce qu'on souhaite proposer c'est des expériences aux clients qui viennent visiter les différents lieux que vous leur proposez finalement pour nous la résultante du luxe c'est l'émotion c'est ce qui va se passer dans le luxe vous savez on parle de valorisation immatérielle du luxe c'est à dire que je vais pas simplement acheter un produit pour son coût de revient associé à une certaine marge je vais acheter autre chose et cette autre chose c'est pour beaucoup l'émotion donc ça c'est notre manière de définir le luxe et c'est comme ça qu'on travaille autour des différentes stratégies qu'on peut mettre en place avec l'ensemble des clients qu'on accompagne alors ma présentation va se faire en deux moments je vais la découper de deux manières c'est à dire que dans un premier temps on va parler des tendances d'aujourd'hui dans le luxe et après je vous inviterai à vous poser quelques questions sur à quoi pourrait ressembler le luxe de demain donc on va commencer par 10 hashtags autour du luxe d'aujourd'hui alors en introduction ce que je souhaitais alors il y a des lettres qui ont sauté le e en bas mais je vous promets que tout était bien aligné ce que je souhaitais partager avec vous c'est le fait que aujourd'hui dans le luxe les codes ont changé c'est à dire que il y a une définition il y a des règles qui étaient très institutionnelles quand on parlait du luxe ça devait être comme ça et pas autrement aujourd'hui le digital a tout réinventé les cartes ont été redistribuées et donc il y a tout un tas de nouvelles règles qui ont été définies alors le premier hashtag c'est évidemment offline online et je vous ai mis en bas do you speak omni canal c'est le grand mot qu'on emploie tous évidemment que vous travaillez dans une industrie avec des produits ou des services l'objectif aujourd'hui est de proposer une expérience qui va être fluide sur tous les points de contact que vous allez pouvoir avoir avec votre client qu'il soit froid ou chaud d'ailleurs donc peut-être que ce sera votre client de demain à chaque fois que je vais toucher une personne le but c'est que le message que je fais passer, mon ADN, mon image de marque soit complètement limpide et qu'il y ait une vraie cohérence entre surtout les devices où je vais pouvoir le toucher c'est à dire que s'il utilise mon application, s'il voit ma marque sur les réseaux sociaux ou au contraire s'il va finalement passer à la transaction en achetant quelque chose sur mon site internet ou en magasin il faut qu'il y ait une vraie cohérence et que tout ce parcours soit extrêmement fluide alors ça paraît évident comme ça sauf que c'est extrêmement compliqué puisqu'aujourd'hui dans les grands groupes les sociétés ne sont pas organisées de cette manière là on a plein d'équipes qui travaillent sur des sujets différents et il n'est pas forcément aisé de tous les faire travailler ensemble pour avoir au final une proposition qui soit extrêmement cohérente et fluide mais on tend néanmoins à cela et on va avoir des influences croisées store-to-web et web-to-store j'entendais dans la conférence juste avant les personnes parlaient des loyers, des coûts d'acquisition des investissements nécessaires pour avoir des lieux magnifiques aux bons endroits puisque c'est important de se placer aux bons endroits c'est la même chose dans Lux l'objectif c'est d'avoir les plus belles boutiques rue Cambon et j'en passe et les loyers sont toujours plus élevés sauf qu'en face de la proposition retail classique offline on a aujourd'hui des sites e-commerce qui sont en place et l'objectif ça va donc être à la fois de créer finalement du trafic en point de vente parce que l'objectif c'est bien que ces magasins soient rentables et à l'inverse de créer de la désirabilité en point de vente pour générer toujours plus de ventes online donc on va plus être dans un combat e-commerce et online vs offline mais bien dans une complémentarité de tous ces touchpoints là alors quand on parle forcément de digital on parle évidemment de réseaux sociaux et quand on parle de luxe le premier réseau social qu'on a en tête c'est Instagram et évidemment toutes les marques vont maintenant penser en plus des produits des lieux instagrammables je vous ai mis quelques petites photos là vous avez finalement l'un des flagships de Paul Smith vous avez d'autres visuels qui vont apparaître je vous ai même mis alors on n'est pas forcément dans du luxe mais l'objectif c'est aussi de regarder ce qui se passe de manière générale pour pas uniquement se regarder le nombril mais regarder tout ce qui est en train d'apparaître et là vous avez une photo du restaurant Season j'ai plus les chiffres en tête et je veux pas vous dire de bêtises mais aujourd'hui quand les clients décident d'accéder à une destination ou d'aller acheter un produit d'aller acheter un service en tant que tel il y en a énormément notamment quand on regarde les millenials qui vont tout de suite se projeter sur est-ce que je vais pouvoir faire une photo est-ce que je vais pouvoir partager mon expérience ou non donc on est véritablement dans une recherche de l'instagrammabilité c'est pas uniquement je viens vivre une expérience pour moi c'est je viens vivre une expérience que tout de suite je vais pouvoir partager avec ma communauté et donc en fait on est dans la recherche d'accéder à des éléments qui vont derrière me permettre d'être reconnus en tant que X ou Y là je vous ai mis une photo qui m'amuse beaucoup c'est une boulangerie donc il faut le savoir les seuls produits que vous pouvez voir ici c'est les quelques croissants qui sont exposés là c'est une boulangerie à New York clairement quand on vient dans ce lieu c'est pour faire une photo et pour dire j'y étais et pas forcément pour déguster le croissant derrière pareil à Los Angeles le jour j'étais dans une alors c'était un lieu qui vendait des glaces et en fait l'objectif c'est que donc le lieu est en effet magnifique très instagrammable etc je fais la queue j'achète ma glace puis je refais la queue pour faire ma photo devant le mur fait pour me faire prendre en photo et au final c'est assez ridicule parce qu'une fois que vous avez fait votre photo en fait votre glace elle est fondue donc la majorité des personnes ne mangent même pas la glace ils viennent vraiment acheter une glace hors de prix pour faire cette photo et repartir je ne suis pas en train de dire que c'est bien je suis juste en train de dire qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe donc il faut aussi l'avoir en tête hashtag de transparence alors la transparence on en parle beaucoup et moi ce que je trouve particulièrement intéressant c'est que dans le luxe c'est quelque chose qui a complètement réinventé les choses puisqu'on était dans une ère ou dans une industrie où on cultivait plutôt tout ce qui était lié au mystère quand on parlait de luxe il y avait forcément une part de mystère on ne savait pas trop ce qui se passait derrière et on n'avait même pas envie de le savoir parce que c'était comme ça aujourd'hui ce n'est plus véritablement le cas aujourd'hui moi je me pose la question quand je consomme une marque de savoir finalement d'où est-ce qu'elle vient où est-ce que le produit d'où est-ce qu'ont été sourcées les matières premières pourquoi est-ce qu'il est proposé à tel prix ou à tel autre ce n'était pas le cas il y a quelques années mes parents mes grands-parents ils consommaient du logo alors excusez-moi ils n'aiment pas quand je dis ça mais c'était un peu le cas dès lors que c'était une maison qui était reconnue je lui faisais confiance et donc je pouvais l'acheter puisque c'était une maison de luxe donc il n'y avait pas de soucis forcément c'était ce qu'il y avait de mieux aujourd'hui ce n'est plus le cas et notamment alors je n'aime pas faire de 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 grands raccourcis mais les plus jeunes générations remettent tout en question et donc du coup vont être sur un besoin de transparence qui est toujours plus important et ça c'est nouveau je vous ai mis une photo du I'm Tired Project où finalement on entre aussi dans l'ère du no bullshit marketing d'une certaine manière on va vouloir avoir en face de nous finalement des choses qui nous ressemblent on n'a plus envie d'être dans l'ère du photoshop exagéré etc et je vous ai mis une jolie image de grâce donc ça c'est une campagne qu'avait fait Chanel il y a deux ans et demi où elle avait amené des influenceurs finalement dans les jardins de grâce et finalement l'idée c'est plutôt de comprendre qu'aujourd'hui on est dans l'ère des coulisses j'ai envie de découvrir ce qui se passe derrière la marque tous les défilés aujourd'hui proposent d'accéder sur les réseaux sociaux à quelques vues des backstage des coulisses aujourd'hui les journalistes sont invités aussi en loge on n'est plus simplement en train de regarder ce qui se passe dans les défilés le client derrière le consommateur ou simplement la personne qui rêve un jour de pouvoir s'offrir une robe Yves Saint Laurent a envie de voir ce qui se passe derrière a envie de sentir finalement que tout ça c'est aussi sincère aussi authentique et que ce n'est pas que du marketing et ça c'est nouveau donc toujours dans cette ère de la transparence ok je regarde le temps parce qu'il ne faut pas que je m'étale trop troisième hashtag la proximité on va réduire les intermédiaires pour créer la conversation ça aussi c'est nouveau depuis les réseaux sociaux et on s'est beaucoup inspiré enfin les marques s'inspirent beaucoup aujourd'hui de tout ce que font les DNVB vous savez DNVB ça veut dire Digital Native Vertical Brands c'est toutes les marques qui se sont créées grâce à internet qui sont nées sur internet et qui ont tout de suite proposé directement à leurs clients d'acheter en ligne l'exemple le plus parfait que vous connaissez sûrement tous et toutes c'est Glossier quand on parle de cosmétiques c'est une marque qui est arrivée et qui a finalement fait tomber toutes les barrières à l'entrée et aujourd'hui les grandes maisons et c'est assez drôle s'inspirent de ce que font les startups de la manière qu'elles ont de communiquer de créer cette véritable proximité et donc cette confiance avec leurs clients finaux et inversement parce que finalement toutes les startups luxe ou pas luxe s'inspirent des codes du luxe donc c'est assez drôle de regarder ce qui est en train de se passer actuellement quatrième hashtag l'agilité de la même manière on va réduire les intermédiaires pour faciliter la connaissance du client donc qu'il est le comprendre véritablement puis la conversion et je vous parlais tout à l'heure de l'agilité également dans les manières de travailler les grandes maisons sont en train de se réinventer complètement pour travailler de manière plus horizontale et moins verticale parce que c'est nécessaire si elles ne le font pas tout va être proposé par silo il n'y aura aucune cohérence comme je vous disais dans le premier hashtag dans la proposition qui sera faite au client cinquième hashtag les valeurs on a été pendant longtemps dans l'ère du greenwashing c'est à dire que toutes les marques disaient oui nous on a une politique RSE hyper engagée on répond à la norme ISO blablabla mais finalement c'était plus du greenwashing qu'autre chose parce qu'il n'y avait pas forcément d'engagement véritable alors je ne suis pas en train de faire une généralité Stella McCartney a toujours été engagée de A à Z c'est sa vision c'est son ADN de marque c'est qui elle est c'est ce qu'elle a transmis dans sa marque mais ce n'est pas le cas pour toutes les marques donc ça on a vécu cette ère là où finalement tout semblait faux on était dans une ère verte mais finalement faussement verte aujourd'hui toutes les marques ont la nécessité de s'engager et d'avoir de véritables missions de marque elles n'ont pas l'obligation d'avoir toutes les mêmes d'ailleurs c'est là que ça va devenir intéressant et c'est là qu'on va avoir de vraies singularités opérées et s'assumer mais par contre elles vont toutes devoir être engagées au niveau responsabilité sociale et environnementale parce que ça devient un standard parce que c'est un besoin et parce que le marché le demande les clients aujourd'hui on a fait une étude il n'y a pas très longtemps auprès des consommateurs du luxe et ce qui était assez impressionnant elle a été faite auprès des consommateurs du luxe français c'était d'observer que finalement les consommateurs du luxe on leur a demandé est-ce que c'est important que la marque soit engagée enfin qu'elle ait une éthique et qu'elle ait de vraies actions RSE quand on parle d'une marque de luxe ils ont tous répondu oui par contre quand on leur a demandé est-ce que vous êtes prêts à payer davantage pour accéder à des produits justement qui respectent des valeurs sociétales et environnementales la réponse a majoritairement été non parce qu'en fait aujourd'hui c'est un standard je consomme une marque de luxe il faut absolument que la marque soit engagée c'est plus une proposition c'est plus un élément différenciant on n'est plus dans des valeurs concurrentielles X ou Y c'est véritablement devenu un standard et ce quelle que soit la marque et évidemment des engagements et des missions de marque il va falloir être transparent sur ces sujets et il va falloir incarner également ces engagements là alors sixième hashtag l'expérience je suis désolée c'est un peu un marathon je vais très vite mais le temps file on parle beaucoup d'expérience et on parle beaucoup de storytelling vous savez l'art de raconter l'histoire de la marque l'art de raconter l'histoire d'un établissement et j'en passe aujourd'hui on est dans l'ère du story living je vais mettre mon client au coeur de l'expérience je vais lui faire vivre finalement cette expérience là je vais le rendre acteur de tout ça et pas simplement spectateur je ne suis pas là en tant que marque pour lui raconter une histoire je suis là en tant que marque pour lui faire vivre une expérience si je ne fais que lui raconter les émotions vont être limitées si je lui fais vivre il va se passer quelque chose et aujourd'hui ce qu'on voit de plus en plus naître c'est également la co-création alors la co-création la personnalisation le sur-mesure vous savez que Luxe est né à la base des commandes spéciales c'était des clients qui avaient des besoins spécifiques et qui finalement les formulaient on leur créait des choses des objets qui ne convenaient qu'à eux ensuite il y a eu le mass market et j'en passe on n'est pas là pour se poser la question d'est-ce qu'on parle de luxe d'ultra luxe etc peu importe on va aborder un peu tous ces sujets en tout cas ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui la personnalisation la co-création etc sont en train de devenir des propositions pareilles standardisées je vous ai mis quelques exemples on a vu des pop-up Hermès récemment chez Sephora où on pouvait personnaliser faire graver son flacon notamment on a vu des pop-up également aux galeries Lafayette pareille pour personnaliser les produits qu'on achetait là vous avez un exemple de l'atelier Cologne où je vais faire graver en lettres d'or ou d'argent mes initiales la personnalisation et la co-création c'est en train de devenir un standard là je vous donne quelques exemples premium et luxe mais c'est exactement la même chose chez Nike chez Nike vous pouvez tous commander des paires de chaussures qui ne seront que les vôtres et même H&M se met à des espaces do it yourself à des espaces personnalisation à des espaces réparation si vous allez à Paris dans le H&M Haussmann vous avez tout un espace de personnalisation tout ça pour vous dire que tout cela devient standard et qu'on parle de produit ou de service c'est à dire que demain il faudra absolument que votre proposition de valeur soit tout à fait adaptée à la personne que vous allez avoir en face de vous parce que les autres marques les autres acteurs les autres sociétés le proposeront donc ce ne sera plus un élément différenciant ce sera juste la base ce sera juste standard et tant mieux à la limite ça veut dire qu'on pourra tous avoir des choses qui semblent nous correspondre ça ne veut pas dire qu'on va tout réinventer ça veut juste dire que ce sera un tout petit peu adapté autre exemple alors là on n'est pas du tout dans le luxe mais on est typiquement dans une DNVB je ne sais pas si vous connaissez la marque Labote L-A-B-O-T-E c'est une marque qui s'est lancée typiquement sur internet et qui a réinventé les codes de la cosmétique vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui remettent en cause la qualité des produits de cosmétique qu'on peut tous s'appliquer sur la peau etc la beauté qu'est-ce qu'ils proposent c'est des cosmétiques botaniques sur mesure pour les femmes donc comment j'accède à ces cosmétiques la première étape c'est qu'on fait mon bilan beauté donc je vais me connecter aussi d'internet ou si je ne souhaite pas faire les choses en ligne j'ai simplement à cliquer sur un bouton et dans les 5 minutes j'ai un conseiller qui m'appelle et qui me fait mon bilan beauté par téléphone qui me pose des questions sur comment je me sens comment est ma peau etc et on va vous proposer des cosmétiques sur mesure qui vous seront livrés directement chez vous vous conserverez au réfrigérateur et qui chaque mois vous seront de nouveau livrés donc en plus on est sur un business model hyper intéressant de recurring et au-delà de ça c'est intéressant parce que quand ma peau va évoluer je vais continuer à avoir des audits avec les conseillers et je vais pouvoir avoir des produits de beauté qui vont évoluer avec ma peau avec les moments de ma vie grossesse etc et donc du coup on reste encore une fois sur une proposition qui est véritablement sur mesure je suis toujours en train là de vous présenter ces nouveaux standards qui sont en train de s'imposer quand on parle d'expérience de personnalisation de co-création forcément on parle d'humain l'objectif c'est de s'adapter à l'humain et pas uniquement client centric mais bien human centric l'objectif c'est d'avoir une relation humaine avec la personne avec qui je vais interagir et pour ça j'ai tout un tas de solutions qui sont à ma disposition aujourd'hui notamment l'intelligence artificielle notamment le machine learning de plus en plus d'acteurs intègres des technologies qui vont me permettre d'en apprendre davantage sur mon consommateur pour derrière diffuser des choses qui sont extrêmement cohérentes et ne plus faire de l'envoi massif de mailing je vais très vite parce que le temps passe business model on se questionne sur la place du produit est-ce que le produit demain ne sera pas simplement qu'un souvenir que je vendrai associé à l'expérience qui sera proposée aujourd'hui dans le luxe le produit est une fin en soi demain si je pars je sais pas découvrir le monde des spiritueux et que je découvre comment ces vins et spiritueux sont créés que je les goûte etc. et qu'à la fin de la journée j'ai la possibilité de l'acheter et d'avoir un flacon qui me correspond parce que je l'aurais co-créé avec eux mais finalement la valeur qui sera associée à ce produit là il est d'autant plus important donc on peut se questionner sur la place du produit et dans les business models on voit également naître aujourd'hui la location dans le luxe la mise en avant du marché secondaire donc j'achète des produits qui ne sont plus forcément neufs et ça me gêne pas tant que ça puisqu'on n'est plus dans l'ère de la possession mais bien de l'expérience etc. l'identité on incarne différemment je passe très vite shake and glow alors c'est la grande tendance de dire aujourd'hui que tout est glowy donc on va essayer d'avoir des business qui vont être glowy également et pour ça il va falloir tout mixer finalement on est dans une approche très holistique où la marque devient label et le label devient marque dixième hashtag l'horizontalité j'en ai parlé rapidement et pour conclure je vais faire en une minute trois questions je vais vous inviter à vous poser quelques questions pour le luxe du futur à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler ? alors il y a pas mal de signaux qu'on peut observer des signaux forts et des signaux faibles également on voit naître des casques assez exceptionnels comme les halos neuraux par exemple on voit naître cet air du micro dosing de l'hybridation beauté et la question c'est est-ce que le luxe ne serait pas finalement une solution pour accéder au meilleur de moi-même je sais pas si vous avez entendu parler de FIELD c'est un spa qui améliore et optimise les capacités cérébrales ce qui est assez intéressant c'est qu'il propose des retraites c'est-à-dire que je peux acheter une sorte de séminaire des vacances qui s'appelle expérience de FIELD et qui vont me permettre d'aller vivre un moment évidemment au sein d'une villa qui va être magnifique avec un chef personnel où je vais passer peut-être une semaine 15 jours dans des conditions idéales, paradisiaques et où la particularité c'est que quand j'arrive on me fait un bilan et on me demande ce que je veux améliorer de moi donc ça peut être ma capacité à me concentrer ça peut être ma résistance au stress etc et on va travailler sur des solutions liées à tout un tas d'innovations qui vont me permettre d'accélérer enfin d'augmenter mes capacités cérébrales ça c'est nouveau c'est-à-dire qu'on va plus simplement être sur un bien-être et une proposition assez linéaire on va rentrer dans une proposition véritablement sur mesure où je vais pouvoir augmenter mes capacités alors est-ce que demain le cognitif ne serait pas un nouveau terrain d'un luxe peut-être transhumaniste je pose des questions je suis désolée je dois le faire hyper rapidement et à quand des objets connectés cognitifs j'en sais rien de Vialet aujourd'hui il nous propose un son exceptionnel sur ses enceintes peut-être que demain il nous permettrait aussi d'être plus créatifs j'en sais rien c'est que des questions le luxe ou l'hyperpersonnalisation on a parlé déjà de la personnalisation là vous avez une image d'une technologie d'un textile intelligent qui s'appelle le Bioskin qui a été développé sur la base d'une bactérie qui est née qui a été trouvé c'est des chercheurs au MIT qui ont découvert tout ça il y a deux ans et qui est aujourd'hui développé parce qu'intégré dans l'industrie notamment du sport et en fait la Bioskin c'est un smart textile qui réagit à la chaleur et à la sudation c'est à dire que j'ai chaud les pores de la peau vont s'ouvrir donc du coup je vais avoir moins chaud et au contraire j'ai froid ils vont se fermer et on va le sentir et on va avoir quelque chose qui est véritablement adapté à mon état à l'instant T et qui est simplement pour moi qui réagit à mon état là de la même manière des robes en cellule qui s'adaptent à moi et qui me réparent par la même occasion je vais super vite finalement est-ce que la symbiose avec la nature ne serait pas un dernier échappatoire à un luxe discrédité je pense que certains d'entre vous n'aiment pas forcément ce mot luxe et troisième point le luxe comme échappatoire synonyme de liberté j'ai pas le temps d'en parler mais on parle aujourd'hui des voyages spatiaux il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place est-ce que l'espace ne sera pas finalement le prochain territoire d'un luxe évidemment tenu par les GAFA ou peut-être auront-ils un autre nom je terminerai sur ça et je vous remercie j'espère vous avoir intéressé merci beaucoup Laura merci 4 Sous-titrage FR ?